Et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming et vraie question comment allez-vous ? Et ah ça fait du bien de ne pas voir quelqu'un dans la chambre d'à côté qui est prêt à se plaindre une fois que je me mets à parler tout simplement parce que maintenant je l'ai déjà dit sur le dernier stream mais il y a la meilleure amie de ma soeur qui dort à la place de ma soeur dans sa chambre vu que ma soeur n'est plus là pour une durée indéterminée et donc du coup c'est évidemment pour moi le retour à la période du lycée, du collège et du covid où j'avais quelqu'un dans la chambre d'à côté que je devais éviter évidemment de déranger le soir et ce qui en soit normal mais qui moi de mon point de vue est hyper casse-couille parce que du coup je ne peux plus parler comme avant et une fois que tu as goûté évidemment au bonheur de pouvoir s'exprimer librement et bien forcément ça fait très bizarre de revenir en arrière mais enfin bref on est l'après-midi, elle n'est pas là donc je peux tranquillement streamer on va dire sans être dérangé je peux parler tranquillement donc écoutez, j'avais envie de streamer cet après-midi parce que de toute façon on arrive à un point où il faut quand même que je m'en occupe on va s'occuper de... ouais il me reste 16 jours donc c'est le bon moment pour commencer on va s'occuper de l'acte 1 de Natlan hop là, tout simplement parce que moi je veux ces 500 primogems et voilà donc écoutez, je viens de lancer le jeu, on va faire les petites quests après je pense que j'ai pas mal d'avance au niveau de... je sais absolument pas comment ça s'appelle mais au niveau de ça là, des points de vécu je pense que je suis large en avance donc normalement je devrais juste utiliser ma résine donc je pense que c'est ce que... c'est ce que je vais faire donc écoutez voilà, je vais faire l'équivalent des quêtes quotidiennes et après on partira à Natlan et on s'occupera de ça et une fois que j'aurai terminé l'acte 1 et 2 je pourrais enfin faire mes quêtes quotidiennes à Natlan parce que si je fais pas mes quêtes quotidiennes à Natlan c'est un petit peu par peur de lancer des dialogues et tout de la quête d'histoire alors que moi j'ai pas envie donc écoutez voilà, l'avantage c'est que ce donjon là il est assez vasile y'a rien de particulier à faire c'est juste... sur des petites flèches, c'est rapide c'est efficace d'ailleurs un truc que je voulais vérifier parce que sur la vidéo N'Gripping Win y'a un moment où je me fais poursuivre par un gros truc qui était derrière moi et la capture de jeu était dégueulasse donc je vais juste vérifier la qualité ah j'ai mis haute qualité, meilleure qualité j'sais pas si je peux la monter plus mais ça c'est un truc qu'il faudra que je pense parce qu'en vrai j'ai tellement de... un dommage parce que je cherche un PV% alors je sais plus si c'est la coupe que je cherche en PV% pour buffer ma Yelan toujours plus mais j'ai combien de mémoire par exemple là sur mon disque C bon lui je peux pas y faire grand chose mon disque D ouais il a 268 giga parce que je me dis je préfère avoir des... des gros... je préfère avoir des records qui sont lourds en mémoire mais qui sont de bonne qualité plutôt que d'avoir des trucs qui prennent pas trop de place mais qui ont une qualité un peu de merde et pour la vidéo Ingry Pingouin étonnamment je trouve que la qualité elle était pas folle folle c'est vraiment un endroit très précisément c'est quand je finis la plage pour arriver dans la montagne oh putain elle est clean celle-là TC-DC avec dégâts hydro ça peut être vraiment vraiment pas mal à la limite je vais la monter maintenant pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme substat même si je pense pas que ça sera meilleur que ce que j'ai déjà oh quoique parce que là j'ai de la recharge ah oui mais elle est tellement bonne celle-là ça me donne un peu de recharge ça me donne full PV et ça me donne du TC mais après le truc c'est que si j'ai de quoi remplacer celle-là ça veut dire que je pourrais peut-être remplacer celle-là et ça c'est bien en vrai ah c'est vrai que j'avais pas pensé à ça d'avoir meilleur que ce truc alors du coup c'est... c'est pas elle hydro bon bah ça sera la surprise si la dernière substat c'est du PV pour cent oh putain alors là bah maintenant ce qu'il me faudrait c'est full TC full DC full PV et je pense que je vais la remplacer parce que celle-là elle sera peut-être meilleure ok DC il me faudrait au moins un pourcentage de PV bon bah là je pense que c'est confirmé je vais la remplacer et après si je peux finir sur du TC genre deux TC de suite ok PV c'est pas plus mal je vais un petit peu comparer les stats entre avant et après alors waouh dégâts crit putain j'ai eu de la chance quand même j'ai eu vraiment de la chance comparer alors par rapport à ce que j'ai déjà voilà alors je gagne bon là je gagne beaucoup de PV pour cent le TC j'en perd 8 je perds 11 de recharge d'énergie ça honnêtement c'est un peu embêtant bah ouais mais non mais c'est mieux c'est juste mieux par par définition parce que du coup si je prends celle-là parce qu'actuellement qu'est-ce que j'ai déjà là j'ai du 7 hydro là celle-là elle est nulle aussi ce masque-là il est nul ah ouais il est même à chier parce que lui ouais ces deux-là ils sont vraiment nuls donc là ça veut dire que je sacrifie 8% de recharge enfin 8% de TC et 11 de recharge d'énergie ça ça fait mal mais à côté tu dis que ici et ici si je me débarrasse d'un truc je pourrais avoir un quelque chose de vraiment bien à côté ah oui attends vu qu'il est dans les levels 20 il doit être en haut euh j'imagine que c'est lui alors je monte à combien de PV je j'ai gagné si peu de PV attends je suis à 39 300 et avec ce que j'avais c'est lui 39 300 ah oui je gagne que 800 PV ah oui c'est que dalle c'est que dalle mais à côté ça veut dire que maintenant ça me libère la couronne ou le sablier donc là ici j'ai un dégâts crit qui est meilleur que ça ouais le problème c'est qu'il me faudra un dégâts crit qui m'augmente beaucoup ma recharge d'énergie parce que là ma recharge d'énergie actuellement ce qui me la donne surtout ah bah tout m'en donne en fait tout m'en donnait il me faudrait de la recharge d'énergie attends ici je vais regarder alors DC alors qu'est-ce qu'on a de bien euh lui non c'est pareil mais moins bien que ce que j'ai déjà là on a de la recharge on a du TC donc déjà c'est un buff pour moi d'avoir ça attends c'est quoi que j'ai actuellement j'ai juste 25% de recharge ah ouais mais c'est ça le problème c'est qu'il me faut beaucoup de recharge euh DC ah oui on peut avoir deux trucs bah si je veux du DC et de la recharge euh j'ai celui de Yamiko maintenant il est nul lui on a quoi ? ouais on a du DC et de la recharge mais ça revient exactement au même donc ça sert à rien lui bah c'est celui que j'ai vu avant on a de la recharge on a du TC donc je perd ouais je sais pas si ça vaut le coup celui-là là qu'est-ce qu'on a ? ouais c'est de là ça revient au même juste là on a de la maîtrise et moins de défense ouais bon lui est meilleur déjà là lui il est nul lui qu'est-ce qu'il a ? ah lui il est pas mal en vrai qu'est-ce qu'on a ? là c'est dommage ça m'augmente beaucoup l'attaque ça aurait été bien autre chose ici qu'est-ce qu'on a ? ici c'est nul mon avis ah je touche pas évidemment Alaytam qu'est-ce qu'il a dans c'est nul ? ouais après après c'est caca hein ouais celui-là il peut être pas dégueu mais faudrait que j'ai de la chance bon allez on va tenter celui-là surtout que c'est un autre set noblesse donc oh PV bah si on tape que dans la recharge ah ouais non dommage voilà il faudrait que le niveau 16 et le niveau 20 me donnent de la recharge sinon ça vaut pas le coup ah ouais bah non de la maîtrise bon allez je vais le monter level 20 ça me coûte pas si cher putain j'ai tellement de mora maintenant mais là ça fait longtemps que j'utilise plus du tout mes mora donc forcément ça monte ça monte ouais des PV bon ça vaut pas le coup bon je vais regarder parce que là actuellement j'ai quoi 25% ouais ouais mais c'est dommage c'est vraiment un gâchis et maintenant on va regarder ici alors est-ce que... non j'ai rien donc alors il me faut forcément un pourcentage de PV et après on fera du cas par cas alors là qu'est-ce qu'on a il me faut de la recharge aussi absolument alors là bah c'est ce qu'on a déjà ah putain 20% de décès je parle ah ouais non ouais il me faut de la recharge et du décès allez hop alors qu'est-ce qu'on a oh putain on a tout ici on a... on a 4 stats qu'il me faut ah bah attends là je prends le risque il me faut au moins ah bah voilà j'allais dire qu'il me faut au moins un recharge et j'ai eu 2 dégâts crit ah bah je pense que là on a trouvé notre remplaçant ah attends qu'est-ce que c'est oh putain c'est bien ça euh est-ce qu'il y a pas moyen que je me débarrasse du truc level 20 que je viens de me faire à l'instant mais je sais plus à quoi il ressemblait mais je l'ai pas lock il me semble pourtant tout ça c'est des trucs que j'ai lock xp de base niveau alors c'est lui ? bah je crois que c'est lui ouais vas-y on se débarrasse du truc oh bah bon alors là là lui c'est... là ce que j'ai là c'est juste un buff j'ai 4% de recharge en plus j'ai 1,5% de dc mais je gagne 7% de tc donc là remplacer donc lui c'est juste un buff à ce que j'avais déjà ça me donne un peu plus de recharge et ça me donne 7% d'autocrit et là ici bah c'est là où euh... bah là il est à chier celui hein mais il me donne beaucoup de recharge et j'ai besoin de beaucoup de recharge attends je vais juste revoir donc je filtre les 7 donc attends c'est lequel du coup ? putain je sais pas non c'est pas du... d'emblème brisé ? c'est comment ? ah oui c'est le 7 noblesse il est où le 7 noblesse ? un truc où j'en ai beaucoup non c'est pas du... attends rituel royal si ? attends rituel royal et noblesse c'est pareil non ? ah oui c'est ça alors est-ce que j'en ai un qui est meilleur ? oh ! gros tonto ! et bien bienvenue à toi et bienvenue sur ce nouveau streaming bon actuellement je suis en mode euh... juste je fais mes... mes quêtes quotidiennes et bah du coup je farm un donjon et après j'utilise mes points de... de vécu pour ça mais du coup là vu que je suis tombé sur un bon artefact euh... je suis en train de tout revoir bah ça va très bien merci mais la vraie question c'est comment toi tu vas bien évidemment ouais je regarde j'ai rien de très très bien quoi ouais j'ai lui à la limite mais y'a aucune recharge et moi il me faut de la recharge bon alors on monte à combien là ? donc 3009 PV euh... l'attaque la def on s'en fout 37, 255, 180 61 et j'ai beaucoup de bonus de dégâts GO mais je crois c'est à cause du donjon bah ça va j'ai gagné un petit peu de recharge je crois mais je gagne du TC et ça ça m'arrange et bah écoute nickel voilà c'est pas grand chose mais moi ça me buff un petit peu on prend on prend ah oui j'étais un peu plus fort qu'avant quand même hein normalement mes crit ils tapaient pas du 18 000 je crois ils tapaient du 16 000 un truc comme ça moi là cool je vais aller sur mon compte secondaire Genshin alors tu fais partie de ces gens qui ont plusieurs comptes sur Genshin mais ça moi je comprends pas genre je sais plus j'avais un viewer une fois qui est venu et bon je sais pas si c'était vrai évidemment j'avais aucun moyen de vérifier mais il me disait ouais qu'il avait je crois 4 comptes et qu'il faisait des 100% de maps et qu'il faisait ça pour avoir bah plusieurs personnages enfin pour avoir tous les personnages du jeu et la solution qu'il avait bah c'était d'avoir plusieurs comptes c'est juste pour parier l'ennui sur le premier compte c'est fou ça quand même parce que je pense que vous êtes vraiment nombreux quand même dans ce cas mais c'est fou parce que moi à la limite je me dis dans ce moment là c'est pourquoi ne pas s'investir dans un autre gacha monde ouvert genre typiquement hier soir quand j'avais streamé il y a quelqu'un qui m'avait parlé de Wuthering Wave mais si ça se trouve tu joues déjà et tu joues déjà en Kai Star Rail parce que Wuthering Wave si j'en parle un peu c'est parce que c'est le seul gacha monde ouvert qui m'intéressait depuis que j'ai commencé à jouer à Genshin bon bah nickel ouais je fais un peu plus de dégâts avec Elan quand même un chouïa plus ah le jour où elle sera C6 4 comptes je peux y croire c'est difficile il fait rien d'autre que Genshin donc on Kai Star Rail Tower attends TOF ah oui Tower of Fantasy j'allais dire Tower of God alors que je regarde même pas la saison 2 Wuthering Wave ah oui il y a ZZZ aussi c'est vrai que je l'oublie maintenant qu'il existe il ne m'intéresse pas ok bon après c'est c'est ton choix je sais pas mais je me dis moi si j'étais streamer à temps plein je pense si j'étais streamer à temps plein ouais j'aurais au moins commencé Wuthering Wave on Kai Star Rail je sais pas mais bon malheureusement la vie est faite de de chance et d'hasard bon bah moi je vais partir sur le ah putain c'est vrai qu'elle chaque fois là il faut aller là là j'y pense pas à chaque fois je me fais avoir blablabla blablabla expédition terminée ah merci d'avoir mis le exploré à nouveau tiens je vais aller mon hop faire mon petit truc quotidien sur le site internet qui est tout le temps ouvert voilà récompense de connexion alors ici qu'est ce qu'on a de beau ah bah oui dépensé 500 000 mora tu m'étonnes avec les artefacts que j'ai monté ici on s'en fout ouais non bon non le level 50 je devrais l'avoir large même avec juste ces quêtes là je l'aurais et bah nickel alors ici qu'est ce qu'on a de beau ah oui on a ça ça donc ça c'est le nouvel event bon ça je m'en fous hein je suis tellement en avance et après bah les abysses il faudrait que je fasse le 12ème étage mais à chaque fois le 12ème étage j'ai trop la flemme de m'en occuper bon bah c'est parti hein je vais aller m'occuper de natlan natlan que j'ai un petit peu exploré notamment pour faire le dernier événement qui c'est je crois arrêté le week-end dernier donc c'est parti c'est des jeux qui ont connu une hype monstrueuse qui a été très vite pulvérisé par Genshin en quelques semaines alors les streamers influenceurs disaient que c'était des Genshin killers euh je pense qu'il y aura jamais de Genshin killer mais il y aura juste des jeux qui qui tenteront d'égaliser mais bon malheureusement t'as ZZZ et Unkaistarail qui sont des jeux de miyoyo donc ce ne sont pas des Genshin killers mais juste des Genshin friends je pense c'est juste ils se complètent tu vois c'est pas exactement pareil alors que weathering wave euh bon j'ai pas vu grand chose du jeu mais bon c'est un Genshin mais dans un autre monde quoi on va dire ouais y'a que Genshin qui peut tuer Genshin ah fallait que je la suive elle moi je l'aime bien elle Kachina ce truc là a l'air impressionnant je dirais qu'il est à deux doigts de tomber ah oui c'est vrai quand j'ai vu ça j'ai bugué la dernière fois ah putain c'est vrai qu'il y a le délire des tribus je pense que le 100% de netline il va me rendre fou mais ouais Kachina je l'aime bien je trouve parmi les parmi les petites persos c'est l'un des designs que j'aime le plus en vrai putain y'a du monde là habituellement c'est assez rare qu'il y ait autant de PNJ ensemble putain la danse là c'est que ça ouais c'est une fois j'ai vu un je sais plus non c'était un short je crois que j'avais vu avec euh on va dire une actrice qui avait bah des trucs partout sur son corps et qui faisait toutes les poses toutes les poses et toutes les animations des personnages en enfin des personnages jouables quoi elle qui était hyper fluide dans ses mouvements en vrai là je me dis les danseurs si ça se trouve c'est elle aussi qui les a faire en vrai il suffit juste d'une personne qui soit douée qui arrive à tout faire et puis basta y'a 5 primos qui arrivent ah ok bah écoute je me ferais ça juste après oh ils sont mignons les mobs ma partenaire sorienne Raou Raou mais c'est croque mousse ça je reconnais je vais l'appeler trishoot si ça continue les succès faciles j'adore mais si ça se trouve je l'ai déjà fait sans faire exprès bon je me permets de pas lire à l'oral habituellement je fais ça pour les quêtes où y'a du comment elles s'appellent des tp de lyzor mais ouais je trouve les mobs de fontaine je les aimais bien enfin vraiment les mobs de type animal et je trouve que ceux de natlan ils sont vraiment sympa aussi ah c'est croque mou putain mais c'est vrai que j'avais oublié que j'avais mon propre croque mou c'est mon pote c'est mon pokémon à moi bon alors tu me disais merde c'est ouf mais attends mais je viens d'où moi ah oui on venait de là alors si je reste devant alors sur la scène ou vraiment devant comme ça waouh ah ok et bien merci j'imagine que faut assister à ce qu'elle vient de nous faire là non bah c'est rigolo cool je préfère l'exploration de fontaine et natlan comparé aux autres régions la leur est plus vivante de par la faune et les pnj en liberté c'est ouais pour fontaine bah fontaine en même temps l'exploration sous l'eau quoi elle est juste supérieure alors que Sumeru Sumeru mais quelle région de merde en exploration vraiment j'ai juste fait l'exploration à 100% de tout le désert vraiment ça m'a traumatisé les du coup j'ai pas fait l'exploration de Sumeru plantes à cause de Sumeru au désert voici Paka là bonjour je suis l'héroïne de ce jeu je suis connu je suis connu le familier ah oui le fameux Sorouche putain la première fois que j'ai vu Sorouche je croyais que c'était pour un événement parce qu'il y avait un événement à ce moment là et après quand j'ai vu que Sorouche en fait il était vraiment lié à l'histoire du truc je me disais enfin l'histoire on va dire de la zone je me disais mais putain mais Sorouche tu n'es pas un random en vrai non mais ça va la deuxième enfin cette dernière partie du désert m'a beaucoup moins dérangé en exploration parce que c'était une expo assez normale non mais le désert normal horrible vraiment non le désert normal là avec les pyramides géantes ça m'a rendu fou pareil la quête de Jet c'était trop long c'était beaucoup trop long et tu devais tout te taper sinon tu ne pouvais pas explorer vu que la plupart du désert c'est en profondeur quoi enfin c'est dans des grottes je pense que c'est quoi alors que c'est quoi c'est comme CoMé h exactement surtout c'est quand CoMé j'ai dit toujours c'est que vous vous êtes à l'entendre du pouvoir de WoM c'est comme CoMé c'est que CoMé il est aussi comme le label des귀é sujets j'ai vu parce que c'est quand je suis venu je ne suis pas je n'ai pas à l'heure Là il a une sacrée arme derrière lui le pacal. Ça ressemble à une plume ! Ah c'est la version grande de ça. Je te laisse alors moi je vais me poser dans l'ombre. Moi si en 24 heures je l'ai 100% j'étais trop dedans mais vas-y les pyramides et Jett ça fait peur. Ah bah oui moi ça m'a traumatisé ça. Habituellement vraiment Genshin quand il s'agit d'exploration, de quête d'histoire, de quête principale, je fais 100% de ça en stream mais Jett je l'ai pas fait en stream parce que c'était trop chiant. Vraiment ça m'aurait fait perdre des heures de stream. Et je préfère faire du stream sur quelque chose où il y a un vrai avancement. En mode tu vois quête d'histoire, quête principale ou exploration à 100%. Et en vrai je pense que Natlan je m'en occuperai peut-être le 100%. Enfin probablement, Fontaine j'avais dit que je le ferais dès le début parce que la région elle était cool à explorer. Natlan pour l'instant c'est tellement petit que je me dis que ça devrait aller l'exploration. Surtout que les grands murs et tout, t'es pas emmerdé grâce au saurien. Tu peux les monter rapidement. Et ça c'est un truc à liuer pareil qui m'avait saoulé à l'époque du jeu quand j'avais commencé. Mais de liuer les montagnes c'est trop trop chiant à explorer du coup. Alors Kinazuma ça m'a absolument pas dérangé quoi. Sous-titrage ST' 501 Je vais regarder après les constelles de Kachina Ah oui putain un truc qu'il faut que je fasse C'est tester Kinnitch Je voulais le tester et je me le suis laissé en stream Je ne sais pas du tout comment se joue Kinnitch Je n'ai rien vu Je ne connais même pas son gameplay J'ai juste vu l'animation de son ulti Que je trouve trop stylé Mais je ne l'ai jamais testé le bonhomme Et je n'ai jamais rien vu Je ne sais même pas comment il joue Je ne sais même pas ce qu'il fait Donc écoutez ça va être la surprise Oh putain c'est des tests comme ça Moi j'aime bien sa tête C'est un Dark Sasuke Parce qu'il est doublé par Sasuke Non mais j'aime bien son vêtement Après c'est vrai qu'il fait un peu PNJ Alors Attends on ne va pas regarder les constelles Ouais c'est ce que j'allais dire J'imagine que c'est un Espèce de lézard Une bénédiction d'Octave Putain mais je ne sais toujours pas ce que c'est ça Impact de l'esprit enflammé Proximité à déclencher une éruption d'Octave Est-ce qu'il ne se jouerait pas Brûlure lui ? Alors Alors Ouah son arme Alors c'est quoi c'est une espèce de TP Elle a Ah putain oui c'est vrai que lui il est en mode Spiderman Wow Ouais mais c'est trop fun Alors c'est quoi c'est dès que tu chopes quelqu'un Ah et j'ai des charges Ah et ça ça doit être les trucs Noctame j'imagine Oh non Il a l'air trop fun mais il a l'air un peu chiant à jouer quand même Wow Putain c'est rigolo Le E c'est la compétence Ah bah ça je sais Le Noctame c'est lié au R2 R2 D2 ? Ou quoi ? Faut que je fasse call Faut que je fasse le tour Putain mais c'est trop fun Ouais mais après est-ce que j'ai de quoi le build ? Comment fonctionnent ces compétences ? Parce que Kinnitch je me disais Wesh lui je pourrais peut-être l'invoquer tu vois Euh Ah pourcentage S'ils donnent rien ça veut dire que c'est de l'attaque Ah oui il y a l'appui simple et l'appui long Ouais j'imagine que s'ils disent rien c'est que c'est basé sur l'attaque normale Pendant la compétence t'as une petite barre qui charge Oh Naruto Mais il faut que je monte Oui parce que son compagnon pixelisé là c'est la doubleuse de Naruto Et ce qui est trop marrant c'est que le doubleur de Kinnitch c'est le doubleur de Sasuke C'est impossible que ce soit un hasard Vraiment Alors scaling TCDC attaque pour cent recherche classique Ouais comme 100% des persos Alors est-ce que ce serait pas le moment Ah Ah c'est rigolo Ah mais le petit bonhomme là il fait pas de Le petit Naruto il fait rien il est juste là comme ça Attends je vais attendre un petit peu Donc tac Donc là je le vise Et après Mais non mais c'est génial Et ça se stop pas Ah si 3, 2, 1 Et après si je fais un E final Putain mais il est trop fun C'est trop marrant L'ulti j'ai envie de le garder Et un appui simple ça fait quoi ? Ah bah ça revient au même Putain il est trop fun Putain il met des bonnes patates quand même Wow Alors l'ulti Wow 8000 Paf Mais il est trop marrant Franchement il est génial Ah bah si je peux le but En vrai je l'invoque Il est trop fun Tu as un E mode visée quand la barre est chargée à fond Après ouais faudrait que je comprenne exactement comment il fonctionne Oh c'est cool il le re Il les réinvoque Ah c'est cool ça parce que du coup ça veut dire Tu restes dans la phase de combat pour pouvoir le tester Ouais non mais ça c'est trop marrant tu vois Et est-ce qu'il tire automatiquement à la fin Non ah oui donc c'est bien moi qui dois l'enclencher Ah l'ulti je sais pas s'il est très puissant par contre Mbaf Wow 115 000 Non mais il met des bonnes patates hein Ouais après à voir avec qui il combatte Ah je suis un peu loin là Ah non mais il est génial Ah merde il est mort Bon allez Et bah génial Bah vraiment cool en vrai Tu as tiré à chaque fois que c'est chargé Ah d'accord Mais c'est bien meilleur quand tu appliques le feu en premier Donc c'est bien ça Enfin quand on parle de feu on parle pas de pyro Bah écoute en vrai il est vraiment fun Je sais pas où j'en suis dans ma pity Ah oui c'est vrai que j'avais reperdu mon 50-50 la dernière fois Et j'avais eu tellement de chance dans mes dernières invocations Bah j'avais invoqué Yelan C3 et C4 J'ai perdu mon premier 50-50 Au bout de deux invoques Bon bref Je vais pas retourner trop en arrière parce que je sais pas où c'est Après au bout de 80 invoques je crois que j'ai eu Yelan Après j'ai eu une autre Yelan bah dès la première multi Et derrière j'ai refait des invoques pour le fun Et bah j'ai eu Tignari Alors je suis à combien du coup ? Je suis à 10 pile Bah à la limite on se dit Tu dois justement impliquer la brûlure en premier Ah ! Ah si donc il se joue vraie brûlure Ouais on se dit je fais Là je suis à combien ? Je suis à 10 Parce qu'après les persos c'est qui ? Ah il y a Sarah Ah bah oui vu qu'il y a Raiden Mais je crois Sarah je l'ai déjà C6 Elle est où ? On a aucune idée Je sais que je l'ai très très peu touchée Elle est là Ah oui je l'ai déjà C6 Son meilleur duo c'est avec Emily Ouais ça je m'en doutais un peu Mais bon Emily J'ai pas fait sa quête d'histoire Et le perso que ce soit gameplay ou design Ne m'intéresse pas du tout Bon à la limite là j'ai 25 avocs Donc je pense que je vais toutes les utiliser maintenant Allez Donc là on est à 20 Et bah écoute Moi je prends Aïe 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 Ah non mais là vraiment depuis ma Yelen C4 là j'ai eu tellement de chat Imagine j'en ai un deuxième derrière Ah mais mec mais c'est fou Putain mais j'ai tellement de chat avec mes dernières invocations Bon bah je vais au moins monter à 10 piles Et bonsoir Silvercrow d'ailleurs Et bienvenue sur ce nouveau streaming C'est fou Alors du coup 2 Bon est-ce qu'il serait bien 3 4 Ce serait d'avoir des chevreuses 5 6 7 8 9 Et 10 Voilà Et bah écoutez moi je prends Bon après ce qui est Après je crois que le prochain nouveau perso ça sera Ça sera Xylonen Et euh Bon je me suis Je me souviens juste de Nocapped qui disait que c'était une Une case UAGO Donc malheureusement Je sais pas si je la prendrais Honnêtement je pense que j'attendrai de voir avec le lore et le gameplay Parce que Kinnich là c'est juste niveau gameplay que je le trouve cool à jouer Thomas incroyable avec Kinnich et Deya aussi pour des teams qui sortent un peu du lot Oh avec Deya Oh la limite avec Deya je sais pas Parce que Kinnich je pense que c'est un perso qui doit vraiment rester longtemps sur le terrain Alors il a besoin de quoi ? Ah De quelque chose que j'ai déjà en grande quantité Et après Il sent rien Natlano Aïe 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 Bon Ah c'est quoi ? Un Royaume Khazor Bon bah c'est bien ça ça veut dire que je saurai quel boss va falloir farmer Et du coup il donne du DC Bah écoute je sais pas Ah oui mais merde par contre je suis malin moi d'avoir invoqué Mais j'ai littéralement aucune arme qui passe avec lui je crois Qu'est-ce que j'utilise pas ? J'utilise pas ça Lorsqu'un personnage de l'équipe a déclenché une réaction liée à l'élément pyro Ah Bah ça peut être pas mal avec lui ça Ah mais c'est une arme de Natlan en plus ça Ah bah je pense que celle-là elle peut être bien pour lui De toute façon j'ai que ça Parce que ça c'est quoi ? C'est du PV pour 100 Ça c'est pour chaque personnage de l'IUE Ça c'est de la défense Ça hydro ou électro on s'en fout Ça c'est du PV Ouais sinon il y a Ouais bah non mais ça c'est de la recharge Ça c'est quoi ? Recharge PV Ok ouais je pense que celle-là c'est la meilleure Oui elle est magnifique pour du free to play Ouais bon bah écoute Et celle-là elle a besoin de quoi ? Dégose Ah Bah écoute demain si j'y pense J'irai farmer ce truc-là Et après c'est quoi ? Des avatars de lave ? Ah oui j'en ai déjà affronté Ça c'est quoi ? C'est des tiflés Ok Bah écoutez moi je ferai tout ça en off Putain il est déjà 40 minutes Et j'ai pas avancé dans l'histoire presque Et niveau artefact tu me disais Bon je pense que d'endro ici Je pense qu'il faut taper du pourcentage d'endro Ah non c'est ici le pourcentage d'endro Je sais pas qu'est-ce que je peux avoir de bien Ouais celle-là peut-être Ouais j'ai rien de bien Bon allez en attendant je vais lui donner ça Un artefact en attendant le full set Tu peux faire full glad du dendro Mais principalement le nouveau set Qui offre 40% de décès Ah ouais mais non moi Moi j'ai la flamme de farmer les nouveaux sets Là en vrai vu que ma Yelan Je peux difficilement la buffer plus Enfin il faut vraiment que j'ai de la chance Et de tomber sur THE artefact Du coup ouais ouais t'as raison Je vais peut-être farmer le set là Parce que je me dis que Y'a pas que Kinnitch qui en profitera Tout comme quand je farmais le set troupe dorée Qui me servait pour Furina Et 9 ilettes Donc j'avais un intérêt à le faire D'ailleurs les dégâts de piu 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 qu'on fait C'est des dégâts de compétences élémentaires ou pas Parce que si c'est le cas en vrai Ce set là est-ce qu'il serait pas mal Le nouveau va principalement servir pour les nouveaux persos Bah ouais c'est pour ça Bon attends Il est où le gladiateur ? Parce que du gladiateur moi j'en ai beaucoup Ah c'est la fête les gladiateurs Là déjà qu'est-ce qu'on a ? On a du TC et du DC Allez hop Et là j'ai quoi ? TC, DC et recharge Ouais Ouais 10-10 Bon allez on prend ça Ici qu'est-ce qu'on a ? Toi tu donnes quoi ? Sachant qu'elle je la joue pas TC, PV, recharge Ça peut être bien ça Qu'est-ce que j'ai ici non ? Attaque, recharge, TC Ah ça c'est pas mal TC, DC et attaque Vas-y on va le monter lui pour voir Alors j'ai Ah merde ça m'a augmenté beaucoup le PV pour cent Bon allez je lui mets si ça m'augmente pas les PV à la fin Ouais TC Bah écoute On prend Ici bah du coup on continue Qu'est-ce que je peux avoir de bien ? Oh bah alors lui Lui il est pas mal du tout Allez Je pense que je l'équipe Ça m'étonnerait que j'aie mieux pour l'instant C'est propre comme flume Ah non mais le gladiateur en même temps j'en ai tellement Ah maîtrise Rip Après si on joue brûlure Je crois que c'est pas mal la maîtrise non ? Evidemment maintenant je vais avoir que ça Alors Au moment de vérité Parce que j'ai encore de la maîtrise TC Et bah écoute Et donc là on finit par du gladiateur encore Ouais à la limite Là on a du DC Ça peut être pas mal Ah peut-être qu'il faut que je vise plutôt du TC Je sais pas si j'en ai Attends c'est lequel le meilleur entre deux ? Là j'ai 5 et 13 Et là Ouais vaut mieux peut-être du DC Et là qu'est-ce qu'on a ? Ah ouais mais là on a de tout Ah on a de tout et surtout Si tu as pas attaque pour cent Mais lui au moins recharge le pauvre T'inquiète t'inquiète Regarde là il en a de l'attaque là 20% DC Bien bien Et recharge Et bah voilà il en a de la recharge maintenant Attends et je lui avais donné quoi ? Ah non je lui ai rien donné Hop remplacer Et bah voilà il est bien là Les dégâts infligés par les attaques normales Ah oui mais on s'en branle en fait de l'attaque normale avec lui Coupe dendro obligatoire Je crois que je lui ai déjà donné une dendro Ouais c'est ça Alors il y a combien ? Oh putain il n'a que 1300 d'attaque Attends avec tout ce que je lui ai donné il n'a que 1300 d'attaque Ah Merde Oh j'ai pas vu que c'était du def pour cent ça Hey on fait tous des erreurs Attends non là je vais juste lui donner un Il ferait les 7 Putain je me disais mais what the fuck Mais comment ça se fait ? Ah ouais def pour cent Merde j'avais pas vu Bah au pire ça sera bien si un jour je joue def pour cent Euh pfff Ouais à la limite Ouais là on a du l'attaque pour cent Vas-y je vais le monter lui pour voir qu'est-ce qu'on a Alors on débloque du pv pour cent Ok Et celui-là qu'est-ce que je débloque ? La défense Et là qu'est-ce que j'ai ? Ok C'est du pv 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 défense Euh bon qu'est-ce qu'il y a le mieux ? Bah en vrai lui hein Là il y a deux stats qui m'intéressent Bon là aussi en soi Bah c'est exactement les mêmes Mais vas-y avec du Je préfère lui mettre des pv que de la défense Ok Recharger des c Bah parfait Et on termine sur de la maîtrise Allez Alors je termine à combien ? 1300 d'attaques ? Mais pourquoi j'ai pas augmenté ? Ah j'ai oublié de Oh là là My bad Je croyais que je lui avais donné C'est lequel ? C'est celui-là ? Voilà La maîtrise en vrai si ça roll pas dedans C'est bien aussi c'est pas une stat morte en vrai Et bah écoute Alors On va dire 1600 d'attaque 60-110 Ouais bon c'est pas beaucoup de décès Mais en vrai ça nous fait pas mal de décès 130-46 Bon écoutez je verrai bien Si je le joue Si je le teste et tout Mais bon avant de Avant de s'embêter pour des artefacts Faudra le farmer Bon alors la quête principale Elle est où ? Et bah écoutez Après si ça fait comme Navia Avec les artefacts que j'ai là Ça va être ces artefacts Comment ? Permanents Moi ça me va Parce que Navia Je la trouvais A la base je voulais pas trop l'invoque Et vu que je la trouvais cool dans le lore Et que je la trouvais très très fan à jouer Et que j'avais surtout de quoi la bulle de directement Bah je l'invoque direct Et Kinnitch c'est entre guillemets pareil Je le connais juste pas encore dans le lore Mais bon moi Naruto et Sasuke Me suffisent Ah oui c'est vrai que quand on a interagi avec la statue On n'a pas pu devenir pyro Elle vient un fusil à pompe Ah bah oui Dans le parapluie C'est ça qui m'a convaincu Ah moi les lunettes de soleil Qui m'ont pas mal convaincu Donc là on tape électro Hydro Ah Anemo Geo Non Ah c'est bizarre Ils montent pas le geo Peut-être parce que c'est de la merde Et encore là ce qu'on a montré C'est de la merde Elle a pas utilisé l'hydro je crois Oh papa le dragon Oh c'est sympa Oh c'est beau Oh la la En mode Zelda Breath of the Wild Non mais c'est beau Natlan Je trouve ça très sympa Natlan Vu que j'ai pu un petit peu explorer C'est un cucuzor Mais non Mais Navia était très très fun En plus avec Zhongli elle passe très très bien forcément Comme ça ça te fait la réseau geo Et un shield Incassable A tout hasard Rendez-vous au stade Ah ouais déjà Navia détient mon record de dégâts Ah Qu'on met un C'est vrai qu'avec son E Quand tu crit par exemple dans l'ulti de Bennett Elle met des sacrées patates Non moi mon record de dégâts Je Ça doit être très très probablement E là Mais j'ai aucune idée du record Je sais juste que E là dans le théâtre La dernière fois que j'ai fait le théâtre J'ai tapé 300 000 avec l'ulti de E là Mais je crois que j'ai déjà fait plus Mais vraiment je suis pas sûr Mais si j'ai fait plus ça devait être dans les abysses 476 Mais ouais en termes d'énormes chiffres Navia moi c'est mon deuxième perso qui peut taper le plus fort avec eux là Notre archon est différent des autres En effet elle a des lunettes de soleil Et moi, j'ai dit qu'il qu'il est dans la journée Que ce soit le plus grand C'est une nouvelle personne C'est une personne Est-ce que vous êtes dans la personne Est-ce que vous allez être égoutés Je vais être indiqué C'est une personne C'est une personne Ce qui fait que je n'ai pas C'est une personne À ce qui fait que j'ai décidé de jouer C'est une personne C'est une personne D'autre C'est une personne S'été ça se trouve dans l'histoire c'est qu'il n'y a plus de c'est entre guillemets comme à fontaine où il n'y a plus d'arcons hydro en soi et là j'en sais juste que depuis longtemps il n'y a plus d'arcons pero mais bon vu qu'elle change de couleur de cheveux sous son ult comme tous les arcons j'imagine que non c'est une vraie arcon et vu qu'elle ressemble à celle de l'époque c'est juste une réincarnation des hommes j'en sais rien moi je ne connais pas d'histoire donc je verrais bien alors là j'ai pas allumé la bérinite à ça j'ai jamais activé qu'est ce que ça parce qu'il faut que je ramasse ça j'imagine ah oui pour augmenter ma jauge après c'est quoi c'est je lui tire dessus ah non un fusée vrai que j'ai jamais testé ça fait quoi et ça fait quoi ça attire les animaux c'est toto le gentil animal une invitation à lui monter dessus mais incroyable alors est ce qu'ils ont animé ça ah oui nous ont juste foutu sur sa tête ils se sont pas fait chier elle parle beaucoup de ses parents elle les petits persos ils parlent rarement de leurs parents je crois à part évidemment clee à cause d'alice parce qu'alice on en entend parler chaque été chaque été il y a alice qui est là c'est fou un jour nous la verrons ouais je me dis il y aura peut-être des piroculus qui seront obtenables en attirant des animaux et en leur montant dessus là je pensais pas qu'on atteindrait le stade dès le premier acte les mecs a des alpagar paf putain il tank paf 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 merde aïe parce que j'ai pris le contrôle de tombe de ton pote c'est ça c'est rigolo que eux ce soit des vrais mobs en plus d'être contrôlables hop alors on va dire qu'il est ici ah oui ce boss là ah oui j'ai déjà débloqué son tp hop j'en profite évidemment comme d'habitude pour prendre les piroculus sur le chemin comme ça c'est fait c'est quoi ça c'est un truc pour augmenter ma barre j'imagine continuez vers le stade juste un petit peu d'accord mais c'est bien la région elle est toute colorée la région de la guerre la fameuse où c'est tout de couleur et on a un tp là bas oh papa je pense que l'acte 2 je le ferai samedi prochain avec le trailer je n'ai pas du tout reconnu directement la doubleuse de naruto mais là dans le jeu je l'aurais 100% reconnu instantanément c'est quoi ah et directement on nous a introduit tout le monde je pense que c'est un truc qui est c'est un truc qui est C'est vrai que je me suis retrouvé à la fin de voir. Sûr... Je me suis retrouvé à la réaction de la réaction. Mais... Je me suis retrouvé à la réaction de la réaction de la réaction de la réaction. Il n'y a pas de pouvoir 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 le faire. Mais... Je pense que... Je pense que le fait qu'on a une autre chance. Mais après, il y a trois fois... Non, j'ai toujours envie de me dire. Mais je ne sais pas. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Nouvelle aventure à Natlan, pèlerinage, attendez le lendemain, d'accord, le lendemain à 8h, voilà 8h du matin mais quelle idée de se lever aussitôt, moi si je me lève aussitôt c'est pour faire des brocantes, d'ailleurs en parlant de brocantes du coup j'en ai fait la semaine dernière, j'ai trouvé quelques brindibou, quelques simiabras et un Givrali, parce que maintenant du coup je me suis dit dans les cartes pokémon je vais, de base mon objectif c'est évidemment d'avoir tous les Givrali ou du moins d'en avoir un maximum, et en vrai dans la brocante j'ai été en mode ouais je vais essayer maintenant d'avoir le plus de simiabras et de brindibou, et des simiabras là j'en ai combien, je crois j'en ai 5, ouais c'est ça j'ai 5 simiabras et des brindibou, j'en ai 4, dont 2 en double mais parce que ce sont des reverse. J'ai pris un petit archéduque parce que je le trouvais cool, et évidemment bah les Cynthia aussi, que je vais faire, actuellement j'ai, je crois j'ai 3 ou 4 cartes Cynthia, dont une full art rainbow, et j'ai aussi un karchakrog de Cynthia, je crois des karchakrog de Cynthia il y en a 3, donc je pense que je vais essayer de les choper eux aussi. Et du coup pourquoi je parlais de ça ? C'est parce que j'avais fait mon ouverture en stream, de mes cartes de Stellar Miracle, avec mes belles petites cartes, et j'en ai pris sur card market pour en avoir certaines manquantes, Et du coup maintenant j'ai, je crois j'ai toutes les cartes, il me manque que 4 cartes parmi les cartes normales, et c'est des cartes un peu communes, enfin, c'est pas des cartes communes mais c'est des cartes un peu random qui valent quelques centimes quoi. Et à la fin, j'ai acheté quoi ? Ah oui j'ai acheté mon petit Zera, je sais pas si on, attends, non, ouais voilà, là on le voit un peu, ma bouteille d'eau elle gêne. Voilà sur cette page, le Zera Aura c'est celui qui est à gauche, voilà, petit Zera que moi je trouve joli, et pareil il y avait un Lapiro que je voulais, j'ai pris une Bria aussi, j'en ai profité, j'ai pris Pondra, Lugon, etc. Mais bon, donc là je suis à 40€ pour avoir acheté tous les boosters là dans leur coffret, je suis à 30€ pour avoir les cartes que j'ai prises là, mais en vrai ça vaut le coup je pense. Et après je pense que je vais attendre des brocantes et que les gens ouvrent leurs boosters, si possible en japonais pour avoir la collection en japonais, et ce que j'aimerais c'est au moins avoir les 102 cartes du pack quoi. Donc voilà, j'attends qu'il y ait des brocantes pas giga loin de chez moi pour pouvoir avancer, mais je pense que dès l'instant où il y a une brocante qui est pas trop loin de chez moi, bah je vais y aller quoi. Je vais y aller en espérant, bah, m'a maintenant trouvé des Brindibou, des Cimiabras, des Givrali, des Cynthia, et surtout de trouver la collection Couronne Stellaire en japonais, et les cartes qu'il me manque. Je sais plus ce qu'il me manque, il me manque Pondralugon, vraiment la carte normale de Pondralugon, de Zera, de Torgue à mort, et après la quatrième. La quatrième après c'est une carte de type objet, qui est sur un fond où la carte elle est toute rose, toute dégueulasse là. Et après bah il me manque les cartes, les cartes Full Art, et les V, les cartes V Full Art aussi, mais je les trouve dégueulasses. Donc je pense que je les prendrais pas, à part si elles sont à 2 balles, tu vois, mais je les trouve vraiment trop dégueulasses ces cartes là. Après il y a les Full Art Terra Crystal qui valent encore plus. Et la carte la plus rare, la plus chère, un Terra Pagos Full Art alternative. Et lui il fait mal. Je suis plus chroi, il coûte mini 90 balles, en japonais donc en français ça sera encore plus cher. Donc c'est juste si je veux l'acquérir quoi, bah bon. Autant essayer de la pack sur des coffrets quoi. En vrai je me demande si ça vaut le coup, genre j'achète 2 coffrets à 40€ chacun. Et encore j'ai atteint les 40€ à cause de la livraison, donc en soit on est à un tout petit peu moins. Allez on va dire 80€ parce que j'ai pris 2 coffrets. Comme ça je suis quasi sûr de compléter ma série. Et au pire les doubles je pourrais les vendre. Ou les échanger. On verra si la... Je pense que maintenant en vrai, vu qu'en plus je vais pas tarder à avoir un salaire régulier grâce à mon stage. Je pense que maintenant je vais... Je vais faire comment la collecte de chaque collection qui m'intéresse. Donc j'attends de voir la prochaine collection ça sera quoi ? Mais il me semble que la prochaine collection de pokémons qui arrive, il y aura des pokémons de dresseurs. Et les dresseurs sur les full art de ces pokémons là. Il y a une carte magnifique. Avec Aen et Rishiram. Alors j'ai un doute s'il y a Aen dessus mais je crois que c'est le Rishiram de Aen. Et la carte elle est trop trop belle. Et en vrai celle-là je pense que je ferai en sorte de l'avoir. Rishiram. Carde. Pokémon. Et comment on peut dire Scarlet Violet. Si je la trouve. Ah c'est celle-là. Mais elle existe pas encore. Scarlet Violet 9. Ah ouais donc c'est pas tout de suite parce que là actuellement on est à la série 7. Mais ouais elle est très stylée. Attends je vais te la... Je vais l'ouvrir en plein écran. Bah celle-là, cette carte-là je pense que dans le 7 ça sera très très probablement la carte la plus chère. Ouh là. Ouais voilà. Cette carte-là. Je suis sûr à 90% que ça sera la plus chère du pack. Et je pense que... Bah du coup je sais pas ça sera quoi la 8ème collection. Mais la 9ème collection a priori le Sore Shiram en ferait partie. Et je pense que je vais en acheter plusieurs des packs. Je vais au moins en acheter deux. Pour essayer de packer celle-là. Mais après faudra beaucoup de chance parce que là... Ouais ah oui 2025. Après là c'est la version anglaise. Donc la japonaise peut-être que ça sera début 2025 ou pas. Mais ouais l'art est très stylé. Mais là clairement cette carte-là ça va être de... Celle-là elle va valoir cher. Je pense qu'elle va valoir très très cher si je veux me l'acheter. Et ça c'est clairement si je l'ai je la vends pas quoi. Vous êtes fada. Et c'est la série 9. Couronne stellaire Rechiram. Ah mais y'avait un Rechiram dans la couronne stellaire en fait. Mais c'est peut-être la couronne stellaire de deux... Ah non c'est pas celle-là. Attends c'est couronne stellaire de quelle version ? Ah oui mais c'est les versions à faire je peux pas savoir. Ouais bon. On verra bien. Mais voilà j'essaierai de... J'essaierai de pack cette carte. Mais du coup ça sera la série 9 à priori. Pendant le pèlerinage. Mais du coup j'ai pas suivi l'histoire. Ah oui on est dans les gradins. Ok merci. On participe pas. J'ai cru qu'on participait finalement. Mais bon Wester et Rechiram j'aimerais bien l'avoir. Un peu au même titre que Therapagos qui est vraiment le gros légendaire de la série que j'ai ouverte. Où il y avait 4 cartes Therapagos. Bon malheureusement j'ai eu les deux moins bonnes en soi. Mais bon au moins j'ai eu un Therapagos. Enfin j'en ai eu au moins c'est déjà fait. Oh. Balam. Balam c'est qui ? Je crois que c'est un prof un petit peu qui est une gueule de Shimmer dans l'anime Hirumakun. Les participants doivent chercher des tours de feu. Ah mais si ça se trouve on va jouer... On va jouer. On va jouer Kinnich, Mualani et Kachina actuellement. Ah c'est vrai que ça pourrait être une bonne façon de nous les faire tester en plus. La waifu. Ah bah je pense que là la... Je pense que la waifu... A chaque région sa waifu et son osbando. Ah bon alors là je pense que je n'ai pas trop de doute. Ça sera mavouéka la waifu de Netlan. Ah c'est pas très lisible là par contre. On attend la Japan Expo pour avoir des cosplays bien sûr. Oh j'ai l'AREF. Ah bah incroyable. Ah c'est rigolo ça. Avec sa petite flamme là en mode bougie. C'est rigolo ça. Sous-titrage ST' 501 Et on voit au passage les ennemis on va dire de type humain qu'on pourra affronter Ça va y'a pas tant de participants Ouais j'imagine on va jouer nos persos Bah du coup on va juste jouer Mualani et Kachina j'imagine Vu que c'était les deux premières persos C'est cool de faire ça en vrai Je pense qu'ils vont nous faire ça Ce qui serait pas con vu que ces deux là elles étaient dès le début Ah merci Ah on est considéré dans un donjon Et bah écoute Moi ça me va après C'est quoi ça Oh flemme Euh Wow Ah Attends Comment Ah oui c'est vrai qu'il faut que j'appuie Je sais plus comment elle se joue Mualani Ah mais du coup c'est intéressant Quand elle est pas en combat Quand elle est pas en combat elle peut s'énerver Oh merde putain je me suis encore trompé Allez Paf paaf 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 Je trouve ça trop marrant de faire ça Et reste toi encore Et reste toi encore M'a gagné Mais oui quand t'as pas Mualani tu switch sur elle elle est en mode papa le requin Enfin c'était le cas avant Prendre Ah c'est cool moi j'aime bien Non mais Mualani elle était rigolote à jouer aussi mais bon Moins de fun que Kinnitch Oh putain je me sens tellement lent Le fait de ne pas avoir Yelen Un caldior intéressant Oh non papa des monstres Paf Papa le requin Ah mais c'est un ennemi lui Allez Macron Tête de nuque Aïe Ah oui parce que là elle est en mode énervé Ouais je sais pas comment on a joué bien Kachina Bon bah nickel Ouais en fait Mualani faut la jouer avec d'autres persos quoi En fait c'est toute seule qu'elle avait pas l'air si forte que ça Mais finalement Bon entre nous on s'en branle On s'en branle de les affronter quoi Est-ce qu'ils se battent entre eux ? Ah ils se battent entre eux quand même c'est bien Kachina peut entrer dans les fissures en fusion Kachina peut entrer dans les fissures en fusion Bon bon autant Autant rusher Attends là Mais attends mais faut pas que je récolte quelque chose non ? Ou peut-être qu'il y en a plus à récolter ? Bon attends autant avancer hein Oh papa le requin Ah Ah oui d'accord c'est ça On récolte les feux qui sont là Ah et la barre de feu en bas c'est la barre de Mualani pour rester en mode papa le requin Non mais elle est rigolote elle En vrai c'est une team qui se combatte assez bien hein Attends comment je sors déjà ? Ah il faut que je rappuie sur eux Et du coup la fin elle est là-bas Non en vrai Mualani elle est fun elle est vraiment rigolote Pendant sa bénédiction Noctam Ah c'est ça le fameux truc que j'avais avant c'est le fait de pas avoir j'aime Mualani je crois Et que je switchais sur elle j'étais directement en mode requin Ça doit être ça la bénédiction Quoique On sait rien Les voies spirituelles Bon j'imagine que j'ai rien à faire là Ouais c'est tout droit à chaque fois j'ai même pas besoin de bouger Oh ça me va après hein Ça fait quoi le clic droit ? Ouais non je ne sais pas Non ça a l'air de rien faire Non ça a l'air de rien faire On a juste fait le tour du coup hein Et ça c'est quoi c'est la... Retourner au stade Ah oui c'est juste on retourne au stade Ok Eh il faut lire un petit peu quoi Et là il y a du lore là il y a la rencontre de Kachina et de Mualani j'ai rien lu On va pas le requin Oh Off Ah ah Je gagne Ok Pour une fois qu'il y a du monde quand même dans les PNJ Ouais je sais pas pourquoi avant il y a... T'avais toujours peu de PNJ Les gars on a pas vingt mille non plus là mais ça se compte en dizaines quand même Alors que dans un jeu pokémon tu fais ça il te faut 5 personnes max parce que sinon ça lac trop sur l'écran Et c'est un jeu ici C'est un jeu qui m'a dit qu'il est parfait Et c'est mieux On va pas la fin On peut aller en ligne Je sais pas rien Ah On va pas au On va aller en l'air C'est pas pourquoi Nos neuf pas Non mais les mecs ils s'en prennent à deux sur une petite fille mais c'est quoi ça ? C'est pas ça ? Je vais faire un petit peu de temps. Je vais faire un petit peu de temps. Où est-il ? J'ai pas de temps pour l'avis ? J'ai pas de temps pour l'avis. Mais, je ne sais pas, c'est pas pour l'avis. Je ne sais pas. J'ai pas de temps pour l'avis. Qu'est-ce que tu es ? C'est bon ? Oui, j'ai été aidé. Oui, c'est bon. Je suis là pour ça. Préparez-vous pour les max en solo J'aurais bien aimé jouer plutôt mieux à l'année Ah il nous donne du feu pour nourrir Pour nourrir gêne c'est bien ça Elle est pas très très forte après Ketchina Ah tu vois là l'espèce de tournoi là Je pensais qu'on l'aurait à l'acte 2 pas à l'acte 1 Ah lui vu sa gueule il me fait un peu peur Ah ça y est on l'a notre arc du tournoi C'est bien c'est bien Ouah level 102 en plus Aïe 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 Ouais parce qu'elle peut pas se régen en plus ma Ketchina Bon après ça va Si t'esquive c'est pas trop dangereux Ah l'ulti refait spawn mon E tiens Merde Bon ça a l'air d'aller Il a pas l'air d'être trop dangereux ce mec Paf 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 le loup Mais des petites patates quand même Après j'imagine qu'il nous attaque pas trop trop Il avait l'air d'être assez gentil Oh il abat tout le monde du coup Oh là c'était quoi cette animation là qu'on a eu avec notre perso Est-ce qu'on affronterait pas tous les Toutes les versions Genre là on a affronté l'équivalent du saurien géo Là on aura l'équivalent de l'hydro Enfin quoi que ça a l'air d'être cryo Le son du jeu il me paraît un peu bas en vrai de vrai quand je regarde Attends si je monte à 5 Ouais allez Le stade est quasi vide Elle a l'air un peu plus dangereuse elle déjà Ah déjà elle est invincible Bon et l'ulti il fait quelque chose Ah faut que je la tape par derrière elle peut-être Ah non fallait juste que je débloque le fait de pouvoir la taper Ah non c'est ça je peux que la taper par derrière Oh mais attends mais je prends que dalle de dégâts C'est l'heure de passer aux choses sérieuses Qu'est-ce qu'il y a fait ? Non mais c'est un mini boss en vrai Détruser les cristaux Quel cristaux Et je peux monter ou ? Ah oui Ah merde Oh non je me suis trompé Ouh C'est bon Paf C'est bien ce petit boss là comme ça Ouais mais en vrai on prend tellement peu de dégâts On est obligé de gagner Ouais c'est un petit peu dommage ouais Qu'on soit obligé de gagner le combat Mais attends mais le E me prend de l'énergie ? Bah non Ouais j'ai l'impression de toujours manquer d'énergie Ah si ça m'en consomme un peu quand même Ouh là qu'est-ce que c'est que ça là Bon bah J'aurais tendance à dire là Y'a pas besoin de se faire chier quoi Ouais c'est un tout droit Au moins c'est bien c'est un combat épique Paf 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 le loup Ah Yaaah Incroyable Kachina Bravo Kachina c'est bien Je l'aime bien Incroyable C'est bon elle est assez douée Ou là elle voit qu'elle va affronter Kinnitch peut-être Je sais pas Le début du dernier tour Dernière adversaire c'est elle Comment ça se veut Alors est-ce qu'on va vraiment l'affronter Ou est-ce que ça sera une animation T'as toujours une grosse animation par acte Je pense que là ça serait le moment D'avoir la grosse animation de cet acte Bon chance Terminé le duel Ah non on va vraiment l'affronter Par contre régénérez moi Je vais te donner à manger ma fifi Tiens tu veux des galettes de pommes de terre Ah bah on l'a maintenant la cinématique C'est parti On la connait depuis hier Kachina quand même dans le jeu C'est pas le cas, c'est le cas, c'est le cas ah oui donc c'est bien une animation du coup c'est bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a eu notre animation Non mais bien, j'étais en train de me dire en vrai L'Arc Shonen du tournoi est fini Oui du coup c'est très courant Netland c'est des sauvages avec leurs arènes de l'édateur Tu disais il n'y avait pas beaucoup de monde dans le public Ça va quand même Ah les désoreilles pointuelles Ah Yansan Yansan qu'on avait vu Il y a longtemps Quand il nous avait teasé un personnage de chaque région Pourtant je ne sais pas Comme ça son design je trouve en 3D est dégueulasse Il y a eu Maximus Oh je ne sais plus c'est la voix de qui elle Ouais ça ne me dit rien du tout elle J'ai déjà oublié son nom à elle Le pèlerinage se termine sous les acclamations du public Je me souviens que la première année du jeu Les gens ont dit que Yansan était l'arc en pyro à l'époque Ouais bon Si c'était elle J'aurais été dégoûté quoi Entre guillemets comme Naida tu vois Parce que c'est une enfant Et j'aime pas trop les modèles enfant quoi dans le jeu Je pense mes préférés maintenant ça va être Klee et Kachina Tout simplement Parce que Kiki va te faire foutre Non mais j'aime pas trop la gueule de Yansan Ah Kini a perdu du coup Ouais parce que j'étais en train de le dire Mais du coup Liné et Linette Bah oui forcément C'était absolument pas les archons de leur truc Ouais pareil on pensait qu'ils jouaient ensemble Mais non c'est vraiment deux persos différents quoi Mais pourquoi ils ont mis en avant Yansan Alors que Liné et Linette C'est vraiment les premiers que tu rencontres quoi Pareil ils ont mis en avant Sino dans Sumeru Alors que sinon on s'en branle on fait rien On s'en fout de lui quoi Ah point de TP Réputation tribal de Natlan débloqué Alors rendez-vous là C'est quoi ça Chronique tribal Oh shit Oh no Ah et là on va avoir accès au truc Ah donc y'aura une zone pour chaque peuple C'est bien c'est bien Yansan est au courant de certaines connaissances Que tu n'as point encore Est-ce que Yansan ça serait pas le dragon pyro par hasard Mais bon Après c'est comme Liné et Linette Qui sont un peu des random tu vois Genre pourquoi il y a quelques années Ils ont été mis en avant Mais euh Ouais Liné Linette Un peu random en soit Pour avoir été mis en avant Sino Pourquoi lui tu vois Après je sais plus pour Inazuma Je crois que c'était Ayaka Non tu verras Et bah écoute Ce sera la surprise On fait beaucoup de mouvements pour rien là d'Adam Je suis pas venu ici moi pendant mon exploration On va dire pendant l'événement Je suis jamais venu là Ayaka c'était la résistance politique contre Aiden de mémoire Ouais je sais plus C'était il y a longtemps Inazuma Mais en soit ouais Ayaka elle était pas du tout random Et même dans la place de Mioio Elle avait une place un peu importante au même titre que Utao En mode c'était un petit peu leur Comment on dit Leur mascotte un petit peu Je crois même la date de naissance d'Ayaka Elle est importante pour une date de Mioio Mais je sais plus c'est pourquoi Meilleur caractère du jeu avec Omiya Utao Non j'aime beaucoup C'est vrai que j'aime bien Utao Au niveau de son caractère C'est vrai que ça se comprend Après je saurais pas trop dire Yaimiko forcément je la kiffe parce que J'adore son chara design On va dire un peu son rôle Et sa puissance en soi dans le lore Pareil ça fait que je l'apprécie de fou Et sa doubleuse aussi Bon gameplay m'en parlant malheureusement J'ai été très déçu Mais quoi en vrai je la trouve bof Aïe 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 Tu insultes Tu insultes ma wouifu Tu insultes ma petite renarde Qui est avec moi Et qui m'observe Tous les jours Regarde on la voit en plus là Au bout de mon doigt Voilà Là en rose là On la voit On va se faire bouffer par Kaido Lui même écrasé par Yamato J'en suis à peu près à où Dans l'acte 1 Je refl Zut la vieille est encore là Mais non mais arrêtez Mais arrêtez Alors acte 1 Genshin Natlan Walkthrough Walkthrough Alors Natlan Kinich story quest 2h Wow putain c'est long Story quest Bon là on est sur du 6h Est-ce que le mec il a fait un chapitrage Pour savoir Non Ok 3h l'acte quand même Alors j'en suis à où là actuellement Ok Donc là il me resterait Une trentaine de minutes A peu près j'ai l'impression Ouais là de ce que je vois C'est la La dernière zone Bah l'acte 2 Ouais je la ferai la semaine pro Saga et j'ai roguélan Je peux courir vite Maintenant Quel bonheur Quel bonheur de se déplacer vite Moi je trouve ça trop marrant Parce que Natlan C'est vrai que c'est Avec Sumeru C'était la meilleure région Pour avoir potentiellement Des personnages noirs Et il y en a aucun Dans Genshin C'est vrai que tu vois Que c'est un jeu asiatique Parce qu'ils en ont rien à foutre Ah c'est rigolo Amina là Ah chef Ok Parce que lui tu vois Il a juste la peau foncée Il est juste très bronzé C'est rigolo En vrai ils sont bien Leur design Ils font pas trop trop PNJ Par rapport à évidemment Tout ce qu'on a pu connaître En vrai si évidemment Ils font PNJ Quand tu les regardes Mais là la chef du village Non on dirait un peu Un personnage jouable Ah oui on dirait On dirait un peu Un personnage jouable Juste à cause de ses vêtements Non Mais quand tu regardes Son visage Même les yeux Les cheveux en soi On dirait pas du tout Un personnage Random quoi Ouais mais c'est les yeux C'est juste quand les persos Ont des gros yeux Ou des yeux bien Particuliers Potentiellement des persos jouables Mais du coup Non elle a aucune vision Dunkebon Enfin elle Je sais pas Amina quand même Modifier la tenue Que Mualani Ah non mettez METTEZ Attends Est-ce que ça serait pas La première fois du jeu Qu'on aura enfin Un skin pour notre perso Ce qu'il devrait faire Pour chaque région Pour chaque région Notre voyageur Devra avoir une tenue Quand même Ah évidemment C'est juste Une image Et oui c'est trop dur De faire un modèle 3D Evidemment Le bitch épisode Putain mais y'a tout Natlan On a l'arc du tournoi On a le bitch épisode On a l'arc de la mais pourquoi ils ont fait ça ils auraient pu l'air ils ont fait vraiment par flemme de faire des modèles 3d on a tout ça c'est la première fois que ça arrive qu'on est autant on va dire de dessin en 2d qui s'enchaîne et encore je dis ça vu la gueule des persos je pense que c'est juste de la 3d mais le wallpaper fait qu'on dirait de là on dirait de la 2d et quelle idée n'aura jamais de skin de lumineux est ce que mualanin serait pas notre meilleur ami dans cette région dans chaque région tu as un perso qui est h24 avec toi quasiment ou qui tu vois genre presque tout le temps exemple d'eya dans sumeru navia dans fontaine qui est là dans les cinq actes dans les cinq actes tu es avec elle est ce que mualani ça ne serait pas le cas on est là on 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 Faire des emplettes, en tout cas c'est cool, genre c'est hyper intéressant. Mais je suis en train de faire la quête d'histoire de Mualani ou c'est vraiment la quête principale ? Putain d'ailleurs c'est les quêtes d'histoire, faudra que je les fasse un jour. A la limite on peut se dire que s'il y a des soirs où j'ai envie de stream, et bah je fais des quêtes d'histoire. Evidemment je focus les quêtes d'histoire qui m'intéressent. Parce qu'avant je les faisais toutes mais là depuis Fontaine j'ai totalement arrêté quoi. Attends, même depuis Sumeru je crois. Je sais plus. C'est vrai que je m'en fous un petit peu, sauf si j'apprécie vraiment le perso. Mais je crois que j'ai pas eu de méga giga coup de coeur donc je m'en foutais un petit peu quoi. Ou je me dis que ça serait pas forcément intéressant. Genre par exemple, Furina, sa quête d'histoire elle vaut pas forcément le coup je pense. J'ai fait Arlequino parce que, évidemment quoi. Ou la deuxième de Liné, j'ai un doute. Je sais plus si c'était Arlequino ou Liné, la quête pour débloquer le boss Arlequino. J'ai eu, j'ai eu. Aïe aïe aïe. Bla 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 bla. Bon, entre nous je pense que c'est un peu useless. Tout ce qui se passe là. Non, du moins voilà on prépare la zone et tout mais c'est tout quoi. Je vous raccompagne à l'auberge. Est-ce que ça serait pas la fin de cet acte ? Toujours pas. Aïe 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 aïe. Faut aller où il faut aller là. Vas-y on court. Salut enfin sur Genshin ! Et oui bonsoir Tessgat et bienvenue sur ce nouveau streaming. Genshin tout à fait. Et oui c'est, bon ça fait longtemps. Mais sinon comment vas-tu ? Vra question. Mais bon malheureusement pour toi, bah je vais probablement m'arrêter genre là. Vu que l'acte 1, normalement là je l'ai quasiment fini. Très bien et toi ? Bah ça va nickel. Evidemment et là on est en journée, il n'y a pas la meilleure minoisseur qui est là. Donc je peux parler aussi fort que je le souhaite. Il n'y a aucun souci à ce niveau là. Mais du coup la semaine prochaine, normalement, je viens de taper mon casque avec mon, sur mon siège. Normalement la semaine prochaine je continue et si je le fais pas la semaine pro ça sera dans deux semaines. J'imagine l'acte. Ça se termine pas sur ça mais j'en ai marre. Peut-être que là ça va teaser l'acte 2 ce qu'on va voir. Ah oui, probablement. Montrons à ces monstres de quel bras on se chauffe. Putain et on va encore nous faire jouer mieux à l'ennemi là du coup ? On va jouer avec papa ! Papa, papa ! Euh, attends je me perds avec les chiffres. 5. Papa ! Oh le requin, papa ! Putain il fait mal là. C'est quoi ce truc-là ? On connaît pas lui ! TASQUETTA YOU ! Ah mais c'est juste des mobs comme ça mais en mode euh... En mode galaxie là. Super Genshin Galaxie ! Et bon ? Bon bah ça va. Ah j'ai encore euh... Mualani, vas-y. Papa le requin ! Ah et du coup tous les persos qui se déplacent comme ça c'est des persos qui sont jouables. Enfin jouables, qui se battent. Ah oui c'est Chef ! Pas 2F. Ah oui c'est Chef ! Ah oui c'est Chef ! J'imagine c'est vraiment le tout dernier truc de cet acte là Autant se déplacer avec Yelan je pense que c'est plus rapide de faire comme ça qu'avec Mualani Ah et là Mualani vu qu'elle est en mode doré j'imagine qu'elle est en mode papa le requin Si je switch sur elle Autant ne pas se battre contre les mobs autant juste avancer Ah ouais c'est ça elle est déjà en mode requin Oui oui Papa Le requin Bon allez Le loup Bon faut que je pète ça j'imagine Parlez à Mualani D'accord je vais le faire automatiquement Mais y'a du combat tout le temps Bon allez où Je sais pas si c'est plus rapide de passer par là A priori oui Mais c'est pas possible mais arrêtez Mais laissez nous tranquille Paf Allez saleté Voilà ça dégage Ouais mais C'est pas fini C'est juste ça doit être fini Et hop Tous tous J'ai pas fini Tout J'ai pas fini Je t'ai pensé qu'elle vienne Mais t'ai pensé qu'elle vienne Pop T'es pas D'autres Au N'est-ce J'ai repris J'ai repris J'ai repris J'ai repris C'est pas J'ai repris Je sais pas ce que ça... ... 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 Je pense que c'est un peu plus de la question, mais je pense que les patients vont plus loin. Il faut avoir une question de l'inverse. L'inverse est encore plus loin et du coup de l'évolution. Qu'est-ce que j'ai pu être déçus ? C'est maluant. J'ai aussi de l'épaule de l'inverse. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Et là c'est officiellement fini c'est ça ? Ouais ! C'est parti ! Allez là 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 ! E-Killer ! 18h12 ! Ça va c'est bien ! Je vais peut-être faire un peu de montage après ! Je sais pas sur quoi par contre ! Peut-être euh... Je sais pas si je continue euh... Princess Peach Showtime ! Le montage ! Princess Peach Showtime j'aimerais bien savoir si avec le compte... Enfin ce que j'ai à monter ! Et avec le dérochage si j'aurais besoin d'une ou deux vidéos ! Evidemment ça m'arrangerait d'en avoir une mais si j'en ai deux c'est pas trop grave ! Mais bon j'aimerais bien avoir tout sur une vidéo ! Parce que sinon je pense que ce que je vais devoir faire c'est vraiment... Couper énormément de choses ! Mais bon ça je pourrais le savoir euh... Que quand j'aurai évidemment terminé ! Et voir si oui ou non va falloir couper en deux ! Ou si une seule c'est suffisant ! Oh là c'est quoi cette danse là ! Ahhhh ! Sous-titrage ST' 501 ... Ah mais elle a une vision elle ! C'est rigolo, très rare de voir des PNJ qui en ont sur eau, je crois que c'est la première ou peut-être la seconde mais juste que je m'en souviens pas quoi. Qu'on voit un PNJ en avoir. Alors dans l'eau là il y a des problèmes avec vos chaussures. Ah ça y est, fleur radieuse lors d'un PR et plus sous le soleil brûlant. Et donc j'imagine offrez les sauts de pyro que vous obtenez lors de vos aventures. Ah attends, quoi ? Attends, 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 où ça ? Ici peut-être non ? Chronique tribal non ? Attends, c'est où les trucs pyro que je dois aller faire ? Ici ? Ah tablette. Ouais je crois que c'est ça. Attends, je vais aller là-bas pour checker si c'est bien ça. Donc c'est l'équivalent de la fontaine, de fontaine, c'est l'équivalent. Oui du coup. Et elle est où ? Euh, comment on y va ? Ah je peux me mettre direct ? Oh papa. Ah. Ouais c'est ça. Bon évidemment vu que j'ai pas pris de coffre, j'ai rien. Et on va jusqu'au level 50. Bah voilà, ça, ça sera pour l'exploration à 100%. Comme d'habitude, évidemment. Et bah écoutez sur ce, moi je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah oui. Paf. Et bah du coup, soit dans deux semaines, soit la semaine prochaine. Ça dépendra de mes disponibilités. Et bien nous continuerons la quête principale. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Vraiment j'ai bien aimé. En vrai j'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cet acte. Alors que dans les actes de Sumeru par exemple, j'avais pas l'impression qu'il s'en passait tant des choses. Et fontaine pareil, il se passait pas tant de choses que ça sur les premiers actes. Sur les premiers actes. Parce qu'on restait longtemps sur euh... Comment ? Putain j'ai oublié le nom. Sur les procès. Et les procès étaient vraiment longs et ça prenait pas mal de temps. Mais là j'ai l'impression qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses sur ce premier acte. Donc c'est plutôt cool. Mais enfin bref. Paf. Alors je vais juste checker l'abonnement. Alors... C'est là où je pleure si oui ou non il y a des bonnes stats sur la vidéo que je viens de sortir ou pas. Alors déjà la VOD. Combien elle a ? Données analytiques. Alors on est à combien pour cette VOD ? On est à 90 vues mais non. Quoi processeur à 100% ? Bah pourquoi il est à 100% ? Y'a aucune raison. Ouais la VOD elle marche assez bien bon. C'est bien mais bon. Et alors la vraie vidéo. Ah la la 23 vues. Misère. Mais bon. On verra bien souvent de toute façon si les vidéos fonctionnent c'est euh... C'est euh... Un peu après. On va dire c'est pas directement qu'elles fonctionnent. Ouais en vrai faudrait que les vidéos j'arrête de les poster le samedi hein. Faudrait peut-être que je les poste le mercredi. Parce que souvent c'est... C'est pas le week-end même que les vidéos marchent. C'est euh... Quelques jours après. A l'époque c'était vraiment les premières 24 heures. Mais aujourd'hui c'est plus le cas sur YouTube. A chaque fois faut attendre. Donc ouais je pense qu'on verra. Je pense que ça va être dans la semaine. Si la vidéo fonctionnera ça sera dans la semaine. Et bah tant pis. Et donc du coup l'abonnement bah je pense que c'était bien avec la... Le short. A fois que je dis ça là les vues elles se sont déjà stabilisées. On verra ça sera la surprise. Et alors le short il a combien ? Le short il a... Putain il a 28 vues. Ouais donc euh... Ah non 330 ! Mais attendez 10. Ok. Ouais bah c'est 100% c'est grâce à ça que j'ai eu. Détail. Est-ce que la vidéo... Ouais c'est ça. La vidéo qui est liée c'est la bonne. Et bah nickel. Bon bah on verra si ça fonctionne. Ça sera ma surprise. Et bah ce soir... On stream bien évidemment. Ça sera du coup sur... FNAF Into The Pit. Je terminerai le jeu à ce moment là. Normalement si tout va bien. Et la semaine prochaine bah on verra. Si j'ai pas fini le jeu je le terminerai la semaine prochaine. Mais sinon je pense que samedi prochain je ferai du speedrun un petit peu comme je l'avais dit. Mais je ferai probablement qu'une seule session de speedrun. Là où FNAF 1, le 10% que j'avais fait. J'avais fait... J'avais fait au moins 5 streams je crois sur ça. Mais FNAF Into The Pit j'ai un peu la flemme. Surtout que j'ai d'autres jeux à faire derrière. J'aurai le nouveau Zelda qui va sortir. Le nouveau Zelda il... Il sort quand ? Mais il sort la semaine prochaine je crois justement. Zelda et cause of wisdom. Il sort quand le nouveau Zelda ? Le 26. Ouais. Ouais donc à la limite ça m'arrangerait même que la semaine prochaine je démarre directement Zelda. A la limite ça m'arrangerait que ce soit plutôt ça. Ouais au pire FNAF Into The Pit je le streamerai... Je sais pas un mercredi soir ou un truc comme ça. Au lieu de jouer au World Champion NES Edition truc. Ok. Ou peut-être des streams en journée tu vois genre le dimanche en journée si j'ai envie de streamer bah je ferai ça. Bon on verra. On verra comment je m'organiserai. Et après là je regarde un petit peu... Ah oui un petit peu au niveau des jeux aussi que j'aimerais faire. Alors il y a le World Championship Super NES Edition de la Switch que j'aimerais faire. Il y a Luigi's Mansion 2 enchaîné de Luigi's Mansion 1 qui seront les let's play du vendredi à partir de la fin de Pokémon Xenoverse. Les samedis soir ça sera Zelda et cause of wisdom. Et euh... Et derrière je pense... Euh... Peut-être les mercredis soir. Où le... La première... On va dire le premier créneau qui se libère. Et bien je ferai Poké Park 2. Voilà. La suite du 1 qu'on a fait il y a... Il y a maintenant très longtemps. Et après j'ai pas trop de let's play de prévu là. J'ai déjà tous ces jeux là qui sont prévus. Et après évidemment bah finir le... Le jumpless de Mario Galaxy en faisant le 100% du jeu. Mais je t'avoue que j'ai un poquito la flemme de m'en occuper là. Et euh... Parce que j'aimerais d'abord quand même... Au moins que la vidéo soit quasiment finie. Euh... Le any% du jumpless. Avant de reprendre mais pour le 100%. Et euh... Je pense que ça pourrait faire une euh... Une partie 2 tu vois. Du 100% en mode bah voilà. On a fait la any% bah maintenant on va le faire le 100%. Comme ça ça fera pas une vidéo de 1h30 quoi. Et après je pense que ça sera à partir de mon stage. On... Je pense que je mettrai une session chaque euh... Chaque semaine. On va essayer de faire Mario Galaxy. Les yeux bandés. Ça c'est un truc j'ai trop envie de le faire. Mais euh... Pas en one shot. Je pense que j'essaierai de trier chaque level. Euh... D'avoir un peu des stratégies. Et d'essayer de me rendre compte comment faire. Et après bah j'essaierai de clear chaque level. Mais les... Les yeux bandés euh... Mais ça sera à l'unité. Je ferai pas de run complète. Sauf si vraiment le jeu je le connais giga bien. Mais actuellement je... Je t'avoue que j'ai aucune idée de comment je pourrais faire. Bon enfin bref. Et bah écoutez sur ce. C'est la fin officiellement. On continue la semaine prochaine dans The Osman Genshin. Écoutez. Ce soir. Snaf. Voilà. Et bah sur ce. Je vous dis bien évidemment à la prochaine. Pour un prochain streaming. Allez salut. Ils m'apprent ici. Baophobia. 2 C'est propre. Sous-titrage ST' 501